On se retrouve pour un nouveau tuto et cette fois-ci on part sur un tweet yourself très Pinterest, champêtre, rustic vibes. On va voir comment j'ai fabriqué ce poteau signalétique avec mes petites mains. Si on ne se connaît pas, je suis Alexia Nevenport et je suis lettering designer et en plus de mes missions freelance, je crée du contenu pour t'apprendre le lettering et la calligraphie sans prise de tête. On a pas mal d'étapes et de matériel pour ce tutoriel mais tu verras c'est assez simple à réaliser et le rapport difficulté-résultat vaut vraiment le coup. Niveau matériel, tu vas avoir besoin de flèches directionnelles toutes faites, celles-ci sont de chez Cultura ou bien de flèches que tu as découpées et poncées au préalable, un tasseau de la longueur de ton choix, tu verras un petit peu mieux plus tard dans la vidéo, là c'est du bois brut d'1m50 environ, du papier de verre pour poncer, de la teinte à bois, du vernis teinté ou non, un pot de fleur pas trop petit par rapport à la taille du tasseau, du ciment en petite quantité que tu peux trouver en magasin de bricolage, ça coûte vraiment pas très cher, de la colle à bois, du papier et un crayon à papier, de la craie et des feutres à peinture blanche style Posca. On commence par préparer tout ce qui est en bois, je ponce le tasseau qui va nous servir de poteau histoire de cliner un petit peu et pas me retrouver avec des écharpes dans les mains, ça permettra aussi à la couleur de mieux adhérer. Ensuite on passe à la couleur, je fais ça en deux temps, d'abord de la teinture qui colore vraiment le bois en profondeur, je l'applique avec mon pinceau mousse, sur le tasseau et sur les flèches directionnelles. Je te conseille de faire ça en extérieur parce que ça pue la mort, sauf si t'aimes bien te shooter et dans ce cas là reste dedans et ferme bien tes fenêtres. Laisse sécher deux petites heures et applique maintenant ton vernis. Lui va intensifier la couleur, protéger le bois et faire en sorte que ton feutre ne bave pas complètement tout à l'heure quand tu l'appliqueras sur le bois. En soit tu peux choisir que l'option vernis teinté ou non, moi c'est en faisant plein de tests que j'ai déterminé que c'était la solution et la couleur que je préférais, mais vraiment c'est toi qui vois. Tu peux même décider de faire du bois plus clair, faut juste t'assurer que tes écritures se voient au final. Une fois que c'est ok et que t'as bien quai de ta manucure, va te poser un peu parce qu'il faut que ça sèche vraiment bien. Pour faire de jolies flèches où le texte est centré, je prépare mes croquis à l'avance sur papier, je reporte l'encombrement de ma flèche sur ma feuille et je construis chaque mot au crayon. Tu peux rater, te reprendre, recommencer, justement on passe par cette étape pour éviter que tu le fasses direct sur ta flèche. J'essaye de créer des mots qui ont le même style ici, comme s'ils faisaient partie de la même famille, donc c'est bien de les regarder dans un ensemble. Mais tu peux aussi faire un style par flèche, ça donne un côté un peu moins élégant, mais beaucoup plus fun, plus proche. Si tu connais rien à la calligraphie, bah ça tombe bien, ma chaîne contient plein de tutos pour t'y mettre et tu verras c'est plus accessible que ce qu'on peut croire. Une fois que t'es ok avec ce que t'as fait, c'est le moment de transférer sur le bois et si tu connais un peu mes vidéos, tu connais ma technique tout simplement géniale de la craie. Tu retournes ton papier et tu griffonnes de craie tout l'envers de ton lettrage. Avec la craie à plat, ça va encore plus vite. Puis tu retournes ton papier, tu le places comme il faut sur ta flèche, en centrant en hauteur et en largeur. Et puis tu repasses ton lettrage avec un crayon à papier. Ça va transférer la craie où t'as appuyé avec ton crayon. Et boum, t'as ton mot sur ton panneau. Et puis t'as plus qu'à repasser avec ton feutre posca blanc. Prends ton temps, généralement les bêtises on les fait quand on prend trop la confiance et qu'on est un peu moins concentré. Je reprends les petits détails avec un feutre un petit peu plus fin. Et je refais la même chose sur les autres flèches. Check moi cette petite transition de qualité. On passe ensuite à l'étape faire tenir le poteau droit. Pour ça, on va couler du ciment dans un pot de fleurs et planter notre tasse au vernis dedans pour que ça le laisse et que ça le fasse tenir de goût. Et si tu te dis que j'ai l'air de savoir ce que je fais, sache que pas du tout, c'est que du bluff. Je crée donc du ciment en mélangeant de la poudre spéciale avec de l'eau et je touille comme je peux parce que ce truc se solidifie en littéralement une minute. Et là malheureusement ma caméra a coupé et peut-être que c'est pas si mal parce que sinon je risquais de me prendre des colères de tous les maçons de France. Mon conseil c'est donc de suivre les instructions sur ta boîte de ciment, de travailler assez vite et de porter un masque parce que le flemme d'avoir du ciment dans les poumons. Et une fois que c'était mélangé, j'ai planté mon tasseau dans la pâte et je l'ai placé le plus verticalement possible. Et donc ça je l'ai laissé sécher 24-48 heures et ça donne ça. Comme tu peux voir, on est sur un rendu et une couleur très professionnelle. Étape finale, coller les flèches parce que pour l'instant on a juste un géant bâton planté dans un pot de fleurs rempli d'un truc qui ressemble à de la boue et c'est pas très Pinterest. Cette étape est très simple, j'applique de la colle à bois spéciale sur mon tasseau, mis à l'horizontale, je pose mes flèches dessus et je mets du poids dessus le temps que ça sèche. Et voilà après séchage ce que ça donne. Pense à mettre un petit coup de chiffon sec sur les flèches pour retirer les restes de craie. J'ai aussi rajouté des petits cailloux dans le pot histoire de camoufler l'horreur en dessous. Et on est bon ! Si tu réalises ce tuto, tu peux venir montrer ta création aux membres du groupe Facebook privé « Apprendre le lettering et la calligraphie sans prise de tête » afin de récolter plein d'amour et d'inspirer certains et certaines qui osent peut-être pas se lancer. J'espère que ce tutoriel t'a plu, que ça te motive à créer quelque chose de tes mains et dont tu seras fière. N'hésite pas à liker si tu as aimé la vidéo, à t'abonner aussi, à commenter et à partager si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos « Lettering et Calligraphie ». Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501